Joyeux Sol Invictus à tous. Enfin, le solstice d'hiver est déjà passé, mais je suis toujours en retard. Les jours rallongent, super nouvelle, mais il va faire de plus en plus froid. Mais bon, toutes les saisons sont belles à Montréal. Je m'appelle Teva et je fais partie d'un groupe de rock qui s'appelle Late Sunset Tape avec mon très bon ami Jean-Maxime. Ça fait des années et des années qu'on joue ensemble. Ça fait des années et des années que Jean-Maxime est derrière la batterie, derrière son drum, à continuer à jouer avec persévérance, constance, avec la même motivation. Ça fait des années et des années qu'on joue les mêmes morceaux. Les structures n'ont pas beaucoup changé, ce qui veut dire que ça devrait être facile à assumer en live. Et puis on travaille dans un studio avec un très très bon ami à nous qui s'appelle Norman. Et on a commencé un processus d'enregistrement et travail d'arrangement, depuis des années aussi. On a eu plusieurs tentatives où on a essayé de se mettre au travail et lancer la machine pour enregistrer et puis commencer à jouer. Et je pense que c'était juste pas le moment. Je suis arrivé avec la matière première. Ce groupe est considéré comme mon projet, mais il n'y a pas de groupe s'il n'y a pas mes deux amis, Jean-Maxime et Norman, parce que c'est eux qui ont vraiment aidé à transformer cette matière première en quelque chose qui nous plaît vraiment et quelque chose qu'on a envie de partager. J'ai commencé très tôt à désaccorder ma guitare et à jouer en arpège, des accords ouverts, qui me donnaient l'impression d'ouvrir des panoramas sonores qui produisaient des images mentales. Et moi, mes expériences de rencontres avec l'autre, de voyages, de confrontations à des cultures étrangères et qui m'amenaient à me poser des questions sur ma propre identité, j'ai utilisé la musique pour accompagner ces pensées-là. Et donc je suis arrivé avec une collection de morceaux que j'ai proposé à mes amis et qu'on a travaillé ensemble pendant toutes ces années. On a commencé à jouer et je n'étais pas dans le bon état d'esprit, je n'étais pas prêt psychologiquement à faire des concerts, je n'étais pas rendu là. J'avais des choses à vivre, des choses à comprendre, surtout des choses à comprendre en fait. Il m'a fallu du temps et la maturité ça prend du temps et j'ai terminé mes études, j'ai terminé ce que j'avais à faire après mes études et là je suis arrivé à un moment où je suis prêt à me lancer, à travailler à fond. On a essayé à quelques reprises de démarrer des sessions d'enregistrement et je pense que là on est dans le moment pour enregistrer, on est dans le moment pour lancer le projet. Et en fait ça doit faire un an, un an et demi que je me sens enfin disposé à tirer ce projet. Et je ne veux pas le faire juste parce que j'adore la musique, mais je veux le faire aussi parce que je suis redevable envers Jean-Maxime et Normand qui me suivent depuis ces années. Je veux que le temps, l'énergie, la passion qu'ils ont mis là-dedans, je veux que ça produise des fruits. Et je veux aussi être redevable envers mes rêves que j'ai depuis que je suis ado. En fait c'est simple, c'est aller partager la musique en live. J'ai des amis autour de moi qui tournent, qui font des concerts et je me suis dit ben en fait tu as juste à travailler chaque jour comme n'importe quel artisan. et ben si tu fais tes devoirs tous les jours avec passion, avec constance, avec persévérance, ben ça va nécessairement produire des fruits, c'est mécanique. Après c'est sûr que c'est pas seulement composer des morceaux et aller les jouer, c'est aussi comme un entrepreneur, faire de la communication sur ce que tu fais, gérer le travail de tes ressources, aller chercher de nouvelles ressources. Et puis ben nous en fait on est en train de créer ce moment-là, on est en train de créer ces conditions-là. Et je pense que comme on dit, quand c'est le bon moment, ben les choses se mettent en place. On a trouvé des gens avec qui travailler notre identité visuelle, on a trouvé des gens avec qui travailler des clips vidéo, on a trouvé des gens pour faire des photos, on a terminé les guitares, on a terminé les basses, on a fait le guide de la voix. Moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ma voix, mais quelque chose qui a vraiment été un déclencheur aussi, c'est que j'ai commencé à aimer chanter, parce que j'ai toujours, toujours, toujours voulu trouver quelqu'un pour me remplacer, et puis j'ai pris goût à chanter. Et là, on vient de terminer un gros morceau, qui est l'enregistrement du drum, l'enregistrement de la batterie. Jean-Max a fait des sacrifices énormes, on lui a aussi beaucoup demandé, il a beaucoup donné. De son temps, le temps qu'il pouvait passer avec sa famille, avec sa fille, il l'a consacré au projet, donc je lui en suis vraiment reconnaissant. Il a mis beaucoup d'énergie, même quand il était fatigué, il venait après des journées prouvantes de travail, il venait enregistrer, puis il donnait tout ce qu'il avait. Et puis moi je l'ai vu, je suis entré dans le studio, dans la pièce où on enregistre la batterie, pour le filmer, et je me suis rendu compte à quel point il tapait comme un... Enfin, quand je joue avec lui, je ne passe pas mon temps à le regarder, mais je suis concentré sur le mix entier, c'est-à-dire l'ensemble de la musique. Et puis quand on joue avec nos écouteurs, tout est balancé, tout est équilibré. Mais là, je me suis concentré sur son jeu, je l'ai regardé jouer, et puis il joue vraiment comme... Brut, Brut. Mais j'aime ça, c'est du rock qu'on fait, quoi. Il est bourré d'énergie, et puis... Et là aussi, c'est Fass qui fait, c'est... Qui traduisent toute la... La puissance, toute l'énergie, toute la... Il incarne le rock de Light Sunset Tape, j'aime vraiment ça. Et d'ailleurs, nous, on fait... Je disais qu'on faisait du... Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai coupé, mais on fait du rock alternatif et progressif, dans le sens où on va faire des chansons dont la structure n'est pas traditionnelle, comme A, B, A, B... C, B... On va avoir un thème, et on va développer à partir de ce thème des tableaux différents, des parties différentes, et on va avoir le thème qui revient à certains endroits pour donner une cohérence à l'ensemble. Et c'est juste comme ça que ça s'est passé quand je composais. Et il y a la puissance, mais ce n'est pas agressif non plus. Il y en a des morceaux qui sont plus forts que d'autres. Et nos morceaux parlent de la rencontre avec l'autre, parlent de l'incapacité à communiquer avec l'autre à cause des chocs culturels, à cause des différences culturelles, les ponts que les objets techniques nous permettent de franchir, malgré les différences culturelles et les chocs que ça produit, la contemplation de la nature, du monde, et les points de vue que les objets techniques nous permettent d'avoir, comme par exemple le voyage en avion. Mais c'est d'avoir choisi un Canada. Et puis la musique, elle puise ses racines dans l'Europe alternatif des années 90, et le jazz. Et la vocation de ce vlog, ce vlog, il a deux principales vocations. La première, c'est de moi m'aider à me discipliner pour faire quelque chose tous les jours, toutes les semaines, pour partir en tournée. C'est mon rêve d'ado, et il suffit juste de s'organiser pour le faire. Et donc le vlog va m'aider à être redevable envers les personnes qui l'écoutent. Et donc le vlog va servir d'engagement moral en venant à chaque fois régulièrement rendre compte de ce que j'ai fait pour permettre au groupe de partir en tournée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vlog, en fait, il va permettre de toucher le public pour lequel la musique qu'on fait est faite. Donc ce vlog a une fin, et la fin, ça va être le premier jour où on part en tournée. Mon objectif, c'est en 2019, faire une tournée Québec-Ontario. Donc une dizaine de dates, en deux semaines, pour voir comment ça se passe, pour voir la réaction des publics, et puis continuer. Alors allons-y ! Sous-titrage ST' 501